Hello, moi c'est Margui, j'ai 17 ans, je suis actuellement en deuxième année de bac pro esthétique cosmétique parfumerie à l'école perfide. Décidée à la suite d'une seconde générale de partir en voie professionnelle. Et mon avis, après un an et demi en école d'esthétique, avec toute la biologie, la cosmétologie, tout ça, pour faire ce métier, il faut vraiment être passionnée. Du coup, je suis en deuxième année d'un bac pro qui vure 3 ans, et donc j'ai choisi cette formation parce que pour moi c'est la plus complète. Elle nous permet d'accéder après au BTS, au Bachelor, mais aussi au CQP, donc les CQP c'est des formations complémentaires. Et là vous avez vraiment de tout, vous avez du spa praticien, vous avez du make-up artist, vous avez du spa manager, enfin vous avez vraiment de tout. J'ai décidé de faire de l'esthétique parce que c'est un milieu qui m'a toujours plu, j'ai toujours adoré prendre soin de moi, prendre soin des autres, me maquiller. Pour ce qui est des matières enseignées, on a donc les matières d'enseignement généraux, donc l'anglais, le français, l'histoire, les maths. Ensuite en professionnel, on a gestion du personnel, gestion de l'entreprise, de la vente. Ensuite donc les pôles 1 et pôles 2. On a le pôle 1 qui est sur tout ce qui est maquillage, soins du corps, soins du visage. Et pôle 2, c'est épilation et traitement des fanaires, ongleries, tout ça réparti donc sur toute la semaine, durant toute l'année. En pratique notamment, on est énormément laissé en autonomie et c'est ça que moi franchement j'adore. En maquillage, on a un thème et après c'est à nous de faire un maquillage qui pourrait correspondre au thème puisque c'est comme ça que se passe un examen en fait. On a un thème, c'est à nous réaliser un maquillage qui pour nous convient pour le thème. Pour la pratique, on est avec un binôme de notre classe, donc un binôme qu'on a choisi ou que le professeur a choisi pour nous et nos produits. Du coup, durant notre formation, la première année, on a 7 semaines de stage et la deuxième et la troisième année, on a 8 semaines en entreprise qu'on doit répartir entre de la vente et du conseil et de l'institut. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada